Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire une histoire du recueil Histoire d'animaux. L'histoire que nous allons lire est L'hiver à l'abri de Pascal et de Lain, illustré par Caroline Modeste. C'est long l'hiver, voilà des jours et des nuits que Picotille se tient dans son abri. Les autres hérissons ont insisté, tu dois rester là et dormir pendant quatre mois. Et surtout ne sors pas, c'est dangereux. Mais chez lui c'est tout petit, un étroit nid de feuilles creusé sous un buisson. Tout seul, le jeune Picotille s'ennuie et pas moyen de dormir. Tant pis, décide-t-il, je vais faire un tour. Je n'ai pas peur de l'hiver, moi. Quel silence dans le petit bois et quel froid ! Les arbres sont tous nus et le sol est glacé sous ses pattes. Picotille trottine longtemps sans rencontrer personne. Zut ! Pas la moindre chenille à manger. Il ne déniche que des noisettes sous une souche. Et il n'aime pas ça. Soudain, un renard surgit. « Miam ! Tu m'as l'air dodu ! » s'écrit celui-ci. « Je vais te croquer ! » Terrifié, Picotille s'enfuit. Mais il glisse dans un trou profond. Le renard se précipite. Horreur ! Même si Picotille hérisse et piquant, il se fera manger. Son ennemi n'a pas peur de lui. Tout à coup, une pluie de pommes de pin et de petites branches s'abat sur le renard. Il en reçoit tellement qu'il s'effondre, assoumis. Un écureuil descend alors de l'arbre en trois bons légers. « Ce jeu m'a ouvert l'appétit ! » dit-il. « Dommage que je ne retrouve plus ma réserve de noisettes ! » Aussitôt, Picotille le mène à la souche. « Quel festin pour pilou l'écureuil ! » Picotille, quant à lui, déguste un verre de terre. Maintenant, le soir tombe et la neige voltige. Picotille a envie de rentrer chez lui. Il invite pilou et les voilà tous les deux bien au chaud dans son nid. Picotille est ravi avec son nouvel ami. Adieu l'ennui ! Et l'histoire est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada